De mettre en évidence la nécessité et l'utilité, la pertinence et la cohérence, la consistance et la substance de l'accord 4 pour l'accueil et l'organisation de la canne totale énergie, signée le 22 octobre dernier au palais polyvalent des sports, entre d'une part la partie camonaise, représentée par le président du COCAN, le président de l'Afrique à foot, et d'autre part la CAF qui, comme vous le savez, est propriétaire de l'organisation, est propriétaire du label CAN. Alors, cet instrument représentait la dernière étape de l'homologation de la qualité et de la capacité du Cameroun en tant que pays organisateur. Il fixe les droits et obligations des différentes parties. C'est un accord complexe, mais utile, dans la mesure où il s'appuie, par exemple, sur la nécessité pour l'État camerounais, ou pour la partie camerounaise, pour la partie camerounaise, d'être conforme, d'être fidèle aux exigences du cahier de charge. Et je puis vous assurer, qu'à date, au regard de l'État de nos différentes infrastructures, le Cameroun est pratiquement prêt à accueillir la compétition continentale, la troisième plus grande compétition sportive au monde, la CAN, dans de bonnes conditions, entre le 9 janvier et le 6 février prochain, dans le respect du cahier de charge de la compétition, sur l'ensemble des six sites, conformément aux autres prescriptions du président de la République, qui instruisent l'organisation dans les meilleures conditions de cette compétition. Et ceci dans le cadre des infrastructures sportives, entre autres, de très grande qualité, d'un standard international, mondial, que le chef de l'État, son ex-transport, bien, a mis à la disposition de la jeunesse sportive camerounaise de Saint-Guy-Armand, africaine et mondiale en général. Merci.